Il est dans ma bourse à rien, il est juste là, tu vois, et je te raconte pas de bêtises. Il est juste là, regarde, lui je le respecte parce que j'ai même sa photo dans mon portefeuille. — Alors, est-ce que, justement, on est devant ce panneau, là, il y a huit qui sont morts. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots dans l'indifférence de ces garçons-là qui ont vécu la misère et puis qu'en sont morts dans l'indifférence ? Alors, justement, explique-nous un petit peu ton combat aujourd'hui. — Aujourd'hui, mon combat, c'est tout simple, c'est de ne plus laisser une personne mourir dans l'indifférence, que la société prenne conscience que nous sommes des êtres humains et non des machines à produire, que nous sommes juste des hommes avec des cœurs qui battent et qu'un jour ou l'autre, ils s'arrêtent de battre le cœur et qu'on les laisse mourir comme ça dans la rue parce qu'on nous propose des logements qui n'existent pas. Parce qu'on est capable de débloquer 350 milliards d'euros pour les banques. Par contre, nous ne sommes pas capables de débloquer un million d'euros pour le logement. Où est le truc ? Je ne comprends pas. Je ne comprends plus la France. Il y a 20 ans, je comprenais. Aujourd'hui, je ne comprends plus. Je ne suis pas stupide. Comment on peut 350 milliards d'euros injectés dans les banques et laisser les gens mourir de faim dans la rue ? Regarde le monde qu'il y a là. Ce n'est pas ici à Aix. C'est partout dans toutes les villes. On fait comment ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Alors, Don Quichotte à Aix a mené plusieurs actions. Alors justement, qu'est-ce que c'est l'état aujourd'hui de votre combat sur Aix ? Sur Aix, mon combat, ça a été de me rencontrer avec, comme vous voyez sur les articles de journaux. J'ai affiché un peu partout. C'est de me retrouver contre une mairie qui a manipulé l'État, qui a manipulé sa ville, qui a manipulé son pouvoir municipal en disant qu'ils occupent le domaine public. Toute personne occupe le domaine public, puisque toute personne traverse le domaine public. Mais par contre, le clochard n'a pas le droit d'occuper le domaine public. Quel combat ? Comment on peut faire devant telle injustice ? C'est ce que j'essaye de démontrer aujourd'hui. Ces garçons-là qui ont un parcours de vie difficile, qu'est-ce que tu as envie de dire d'eux ? J'ai envie de dire d'eux que ce sont des personnes avec du cœur, avec un amour personnel, une histoire personnelle qui fait mal souvent, parce que ce n'est pas évident de vivre ce qu'ils vivent. Moi, je le vis, donc ce n'est pas évident. Et des gens très enrichissants, qui sont riches d'amour, qui sont riches de compassion, qui sont riches de passion, qui savent très bien comment la vie est faite. Et aujourd'hui, on est face à une société qui ne comprend pas le gars qui a tombé, le gars qui a tombé. La société est devenue dure et inhumaine ? Oui, je pense. Effectivement, j'ai l'impression que la société est devenue très, très, très inhumaine, parce qu'elle préfère gérer l'amplification de ses intérêts bancaires avant de venir en aide à ceux qui n'ont plus rien. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est la devise des Don Quichotte, c'est toute personne capable, enfin susceptible, enfin toute personne de se mettre en danger physiquement, moralement, financièrement, pour venir en aide à ceux qui n'ont plus rien, seront appelés enfants de Don Quichotte. Un jour, je me suis senti menacé par la police. J'avais une maison, j'ai gagné 4 000 euros par mois. J'avais une voiture, je faisais de la musique, j'étais heureux. Et un jour, un policier m'a mal parlé. Et puis de ce jour-là, j'ai fait les Don Quichotte, avec Augustin Legrand à Paris. J'étais le deuxième campement à Aix, on est la deuxième ville aixoise. Est-ce que ça a bougé la situation depuis les promesses gouvernementales ? Non. Non, ça n'a rien bougé. Au contraire, la police n'est plus devenue violente envers les SDF. Les SDF ont disparu. Normal, il y en a 8 qui sont morts, donc il y en a un peu moins. Donc déjà ça. Et puis en fait, la municipalité fait tout pour qu'on déloge les gens, fait tout pour que Aix-en-Provence soit la vitrine commerciale du pays de France, soit le Champs-Elysées de Paris. Donc la pauvreté fait tâche ? Disons que la pauvreté ne fait pas tâche, ce n'est pas tâche. La pauvreté fait mal, la pauvreté fait douleur, la pauvreté gêne. Donc on l'expulse un peu plus loin, on la met plus loin, dégagé. Alors aujourd'hui, au cinéma Mazarin, expliquez-nous ce qui se passe. Au cinéma Mazarin, aujourd'hui, il y a la projection du film Des Enfants de l'Oquichotte réalisé par Mathieu Kassovitz, avec... Je ne sais plus comment il s'appelle, avec qui je suis en contact, c'est ça qui est dingue. Avec Jean-Baptiste et son frère, la famille qui a créé les SDF. Et aujourd'hui, on essaye de... Au travers de ça, en fait, on essaie de faire comprendre aux gens que la misère n'est pas quelque chose de récurrent. C'est juste quelque chose qu'il faut, à tout prix, résoudre. Parce que si nous sommes capables d'injecter autant de milliards d'euros dans une banque, nous sommes capables de résoudre le problème du logement. Qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui ? Quelle est l'urgence pour vous ? L'urgence, c'est de reloger les gens, c'est de leur proposer un logement, leur proposer une solution. Pas un logement, c'est pas un appartement. Je ne veux pas un appartement parce que le gars, bien sûr, dans un appartement, une fois qu'il a vécu 15 ans dehors, il n'est pas bien. Il faut qu'il y ait un suivi social. Il faut qu'il y ait un suivi psychologique important, très important. D'alcoologie, parce que moi aussi, je suis alcoolique, donc moi aussi, je le sais. Il faut qu'il y ait derrière tout un tas de choses importantes pour relever les gens. Si nous relevons chaque personne qui se trouve au sol, c'est tout notre peuple que nous redressons. Si chaque personne, on les relève, c'est tout notre peuple que nous relevons. C'est pas une seule, c'est tout le monde. C'est d'un coup, voilà. Voilà. Pourquoi laisser un SDF par terre, crever comme lui ? Comme lui, il est mort. Là. Là. Pourquoi on l'a laissé crever comme ça ? Pourquoi il est mort comme ça dans l'indifférence ? Là, c'est marqué. Dans l'indifférence. Il y en a huit cette année. Mais personne n'en a parlé. Et ça risque de s'amplifier ? Et parce qu'on arrive à l'aube de l'hiver, d'un seul coup, on se dit, oh, putain, les miséreux, ils existent à nouveau. Toute l'année, on pense pas à nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Martin Hirsch, aujourd'hui, qui est passé du côté du gouvernement ? J'ai envie de dire à Martin Hirsch quelque chose qui n'est pas de son pouvoir, c'est-à-dire que c'est un sale con. Mais j'ai envie de dire surtout quelque chose à quelqu'un, c'est à Christine Boutin, qu'elle ne sait pas s'occuper des problèmes sociaux qu'il y a en France. Il y a 6 millions de personnes qui vivent avec moins de 600 euros par mois. Ça veut dire à peu près 10% de la population.